Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une routine spéciale peau sensible et réactive avec des produits de la marque PAI. Cette routine, c'est avant tout l'occasion de prendre du temps pour moi, de mettre le temps sur pause. Les produits PAI sont tous formulés à partir d'ingrédients naturels, doux, sans alcool ni substances chimiques. Ils sont spécialement adaptés aux peaux délicates et réactives. De plus, tous les produits sont certifiés vegan et cruelty free. Après m'être attaché les cheveux et avoir enfilé mon bandoluse pour les protéger, je nettoie mon visage. J'utilise le nettoyant doux hydratant. Il me permet de démaquiller ma peau tout en douceur. Il a une texture épaisse et crémeuse très agréable. Il enlève facilement tout le maquillage, même waterproof. Je l'étale sur l'ensemble de mon visage, de manière à me débarrasser de toutes les impuretés et de tout le maquillage accumulé. Mais j'avoue que j'ai toujours un pincement au cœur quand j'enlève un maquillage des yeux que j'avais réussi. Ce nettoyant est composé d'huile de camélia, de ricin, d'amandes douces qui contiennent des vitamines A, B et E, ainsi que des oméga 3 qui permettent de ne pas atterrer la barrière d'hydratation de la peau. Ces huiles ont des actions adoucissantes, apaisantes, anti-inflammatoires et cicatrisantes. L'huile essentielle de rose permet quant à elle de régénérer et d'apaiser la peau. Je rince ensuite mon visage à l'aide de la mousseline en coton biologique qui est fournie avec le nettoyant. Je l'humidifie légèrement et je la passe sur mon visage. Je poursuis ma routine de soins avec le masque éclat instantané. Il est destiné aux peaux réactives, déshydratées et ternes. Il contient de l'huile de rosier sauvage qui, comme nous le verrons un petit peu plus tard, régénère la peau et réduit l'apparence des rougeurs. Je l'applique sur l'ensemble de mon visage puis je le laisse poser entre 8 et 10 minutes. J'en profite généralement pour faire un tour sur mon téléphone. J'envoie quelques messages et je regarde Instagram. Je prends également quelques instants pour remplir mon bullet journal. C'est un moment important pour moi. Une fois le temps de peau écoulé, je retire l'accès de masque à l'aide d'une lingette en coton, humidifiée comme je l'ai fait tout à l'heure. Je suis toujours surprise de voir à quel point ma peau absorbe ce masque. J'utilise ensuite le tonique aux pousses de riz et romarin. Cette lotion permet de rééquilibrer la peau. L'eau de riz est riche en minéraux et antioxydants. Elle apporte de la fraîcheur et de l'équilibre. Et le romarin permet de décongestionner la zone T car il a une action anti-inflammatoire. Je continue ensuite avec l'huile de rosier sauvage dont je vous parlais tout à l'heure. Cette huile est particulièrement riche en oméga 3, 6, 7 et 9. Mais également en caroténoïdes qui lui donne sa couleur orange. L'huile de rosier sauvage est idéale pour estomper les cicatrices et imperfections. Elle a un effet régénérant et réparateur, ce qui lui confère même une action anti-rides. Je termine enfin cette routine avec la crème de jour apaisante. Sa texture fondante est vraiment très agréable sur la peau. La camomille a une action anti-inflammatoire et elle est renforcée par l'huile de rosier sauvage qui apaise, soulage et protège les peaux délicates et réactives. Cette crème hydrate la peau en profondeur et la rend lumineuse. Musique Musique Et voilà cette vidéo routine peau sensible est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir ma peau en a vraiment bien profité. Elle est vraiment apaisée. Musique J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser des petits pouces en l'air. Quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Musique ... ... ... ... ... ... ...